Merci Jean-Luc Méreau. On va passer maintenant à l'info en plus, on va parler de télétravail. Télétravail, oui, on en parlait dans le dernier fil éco. Il s'agit d'une forme d'organisation du travail qui permet via les technologies de l'information d'effectuer son activité professionnelle en dehors des bureaux de son entreprise ou de son client, par exemple, de chez soi. Une association, Exasso France, a réagi à notre reportage et nous a proposé de découvrir un avantage au télétravail auquel nous n'avions pas forcément pensé. Je vous propose de découvrir avec un des membres de cette association de quoi il s'agit. Le télétravail commence à se faire connaître en France. Parmi ses avantages, moins de temps de transport ou encore une meilleure organisation de son temps, l'association Exasso France y voit surtout un moyen d'intégrer des personnes handicapées. Pour aborder ce sujet, nous retrouvons Thiago de Wensprat, le responsable vivinois de cette association. Bonjour. Bonjour. Alors finalement, en quoi le télétravail peut être une solution ? Le télétravail permet de rendre compatibles des impératifs de santé, des impératifs de handicap avec les obligations professionnelles. Il s'agit pour des personnes qui ont des maladies chroniques ou des handicaps particuliers qui ne peuvent pas se rendre quotidiennement en entreprise, d'apporter le travail chez eux. Je pense que l'insertion des personnes handicapées, si elles passent par quelque chose, c'est par l'emploi. C'est l'emploi qui va créer un réseau social, c'est l'emploi qui va permettre de créer des amitiés et c'est l'emploi qui réinsère la personne, c'est l'emploi qui permet son soutien financier, son insertion sociale par la possibilité de se payer un logement, etc. Finalement, la loi française oblige les sociétés de plus de 20 salariés d'embaucher 6% de travailleurs handicapés sous peine d'amende. On sait que c'est finalement peu suivi. Alors en quoi le télétravail pourrait changer la donne ? Effectivement, on sait qu'il y a plus de 20% de personnes handicapées au chômage, que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés n'est pas respectée ni par le public ni par le privé. D'ailleurs, la fonction publique donne un très mauvais exemple. Alors l'intérêt pour l'entreprise dans ce que nous proposons vient plutôt du visio-travail. Le visio-travail permet de rassurer les employeurs parce qu'il y a un lien constant, un échange par webcam qui peut être permanente et qui permet à l'employeur et à l'employé de se voir constamment. Pour l'employé aussi, ça présente un avantage puisque ça limite l'isolement éventuel qui peut survenir dans la pratique du télétravail au quotidien. Mais il y a plein de solutions qui peuvent être envisagées. On peut envisager un télétravail pendulaire, donc une partie à la maison, ça peut être une partie en téléscentre et ça peut être une partie en visio-travail tel que nous le proposons. Nous, ce que nous appelons le visio-travail, c'est coupler le télétravail avec une webcam et un système de type cloud, donc avec un serveur sécurisé, avec un partage de données qui sont sécurisés et qui peuvent éventuellement être reprises par un autre télétravailleur si l'un des télétravailleurs était défaillant pour une période donnée, ce qui est parfois le cas avec une personne en équipe et une personne en électronique. C'est ce que vous proposez dans votre association finalement, une utilisation des pratiques ? Voilà, c'est du télétravail collaboratif avec un système de visiophonie. On a condensé ça dans la terminologie télétravail, mais en gros ça représente juste une pratique différente du télétravail, mais qui par contre rassure les employeurs puisqu'effectivement ils ont... S'il y a un souci, finalement un autre salarié pourra prendre le relais. Ça ne reste possible que pour certaines activités ? C'est certain, c'est certain, souvent pour des prestations plutôt d'ordre intellectuel qui peuvent être réalisées à distance. Mais de plus en plus, nos métiers au quotidien, c'est ça, pour rédiger un rapport, pour faire la comptabilité. Voilà, il y a plein de métiers qui peuvent être exercés à distance. Il y a même des métiers pour lesquels la logique voudrait qu'on les fasse à distance. Je pense par exemple à les webmasters, il n'y a aucune raison qu'ils se retrouvent à faire des déplacements, à faire la pendulation, comme on dit, jusqu'au lieu de travail, alors que justement, leur lieu de travail, c'est Internet. Donc autant être logique et ne pas imposer à ces personnes d'aller polluer, obligées de leur faire perdre du temps, alors qu'elles peuvent le faire de chez elles. Alors votre association essaye de faire connaître ce mode de travail, mais vous avez également des actions concrètes ? Voilà, on essaye notamment en ce moment de lancer un programme qui s'appelle « Crowdsourcing pré-emploi solidaire ». On a un sous-titre qui s'appelle « Le cloud au service du handicap ». L'idée, c'est de mutualiser des commandes d'unités horaires pour créer un emploi. Donc le but est de créer un emploi à partir de plusieurs commandes horaires. Par exemple, si un employeur a besoin de 4-5 heures de téléphonie par semaine, et qu'un autre employeur a également besoin de téléphonie ou d'un autre type de secrétariat, on va essayer de cumuler ces différentes demandes et de créer un poste pour une personne handicapée. Et avoir du coup un poste à temps plein. Adapté. Pas forcément un temps plein, mais au moins 20 heures, évidemment. Très bien, merci beaucoup. – Et donc les pré-emplois solidaires ont été lancés il y a à peine un mois. Une CV Tech est en ligne sur leur site internet exassofrance.net. – Voilà, on continue, on va parler des emplois d'avenir. Il y en a 10 ? – Oui, 10 qui vont être créés à Trappes. Le maire a signé une convention, vit l'État, allant dans ce sens en présence de Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire. Vendredi dernier, trois jeunes sont déjà recrutés. Un agent de service de la voie publique, un aide-technicien du spectacle et un manu d'intentionnaire. Il s'agit d'un contrat d'un an, couplé d'une formation dans leur domaine spécifique. – La direction maintenant Vélizy, puisqu'il y a une convention de sécurité qui a été signée entre l'État et le centre commercial Vélizy 2. C'était donc ce matin. – C'était ce matin et c'est une première dans les Yvelines. Cette convention, qui est issue d'un plan national lancé en 2010, permet une meilleure coopération. Par exemple, un partenariat entre la police et l'équipe de la sécurité du centre, des lettres plaintes pour éviter de se rendre au commissariat ou encore une uniformisation des procédures. Le directeur du centre nous en dit un peu plus. On l'écoute. – On va parler de communication. Quand on appelle la police et qu'on décrit un événement, est-ce qu'on a le bon protocole ? Est-ce qu'on a les bons verbatims ? Est-ce que le message est bien passé ? Est-ce qu'on n'oublie pas des informations ? Quand la police arrive, est-ce qu'ils ont bien les informations, la localisation de l'événement ? Est-ce qu'ils connaissent bien le centre ? C'est toutes ces questions aujourd'hui qui sont déjà acquises mais qu'on va continuer à vraiment officialiser et à vraiment inscrire comme une feuille de route qui, au fur et à mesure des années et des générations passées, on va pouvoir effectivement la faire évoluer. – Alors cette convention vise surtout à renforcer les liens existants. En deux ans, les interventions au centre Vélizideux ont diminué de 25%. Ça reste à noter. Et chaque année, 15 millions de personnes y vont faire leurs achats.